Quand le jazz me prend par la peau Je me dis vraiment que j'ai de la veine Et j'aurais dû naître plus tôt Cette musique-là, c'est la mienne Quand j'entends sonner le piano Je prie pour que ses airs reviennent Que ça chante, que ça danse, que ça balance Je rentre en transe, le jazz, c'est ce qui me va Julie et moi, on adore ça Je m'appelle Mireille Le Flair, je suis accordeur de piano, musicienne et chanteuse Je suis aussi la vice-présidente de l'association Vue d'Ensemble Je baine de la musique depuis mon plus jeune âge Grâce à ma famille Mon instrument préféré, c'est ma voix Parce que c'est grâce à elle que je peux passer des messages Tout en chantant J'aime beaucoup le piano, parce que c'est aussi mon métier Je joue du saxophone Je suis de culture manouche Le jazz manouche fait partie de notre ADN J'ai commencé à chanter dans ma famille Avec des guitaristes dans les fêtes de famille Ensuite, j'ai pu évoluer dans une école à Paris En tant que choriste Et j'étais aussi en parallèle dans un big band Au saxophone Je suis arrivée à Strasbourg il y a maintenant 5 ans Forcément, je ne pouvais pas faire venir les musiciens avec moi J'ai voulu reproduire la même chose à Strasbourg Comme je le dis toujours, la musique n'a pas de frontières Donc ça ne s'est pas fait tout de suite Et c'est là que j'ai rencontré l'association Vue d'Ensemble J'en ai parlé avec le président de l'association Au début, nous étions neufs Il y avait des personnes voyantes et des personnes voyantes On m'a tout de suite demandé Comment tu vas faire pour nous diriger alors que tu ne vois pas ? Alors je leur ai dit tout simplement On n'a pas besoin de voir pour chanter Les barrières visuelles ne doivent plus être Mi, fa, donc entre le mi et le fa il n'y a pas de dièse Je l'explique en gros Fa dièse, sol, sol dièse, la, la dièse et si Et on recommence Ok ? A partir de là Ça s'est fait naturellement Maintenant les choristes s'aident entre eux Les non-voyants aident les voyants pour retenir les paroles Et les voyants aident des personnes non-voyantes Sans complexe, sans supériorité Au fur et à mesure du temps Il y a eu de plus en plus de choristes Et maintenant on en est à peu près 20 choristes Au début notre chorale s'appelait La vue enchantée Dans notre évolution nous avons voulu changer de nom Et suite à une concertation A présent nous nous appelons la chorale en plein cœur Nous sommes dans l'état d'esprit de détente évidemment Mais tout en étant strictes on va dire Pour pouvoir évoluer et avancer On peut s'amuser et avoir une certaine discipline Pour pouvoir s'améliorer au fur et à mesure des années Un jour il y a un choriste qui me dit Je suis venue une fois et je ne repartirai plus jamais J'ai dit tant mieux parce que je suis vraiment ravie De pouvoir transmettre de la joie, de la bonne humeur, de la musique Nous avons chanté déjà dans plusieurs lieux Dans les maisons de retraite, dans des lieux publics Dans les restaurants, dans les salles prestigieuses aussi de Strasbourg Je me souviendrai toujours de notre premier concert C'était à la salle blanche de la librairie Kleber Lors d'un concert de Noël Nous n'étions pas encore aussi nombreux que maintenant Mais il y avait déjà une très belle atmosphère Moi j'étais un peu stressée Les choristes aussi forcément Finalement ça s'est super bien passé Et puis on a passé un moment vraiment extraordinaire et magique A cette période-là qui était donc la période de Noël Mon moment préféré des concerts qu'on a déjà fait C'était la salle du Münsterhof L'endroit était quand même assez prestigieux Il y avait ma famille dans la salle Et ça m'a vraiment touchée Ça m'a fait plaisir à ce moment-là de partager Ce beau moment musical avec le public et avec mes choristes Que vous soyez une personne non-voyante, malvoyante ou voyante Vous pouvez venir découvrir notre chorale Et nous suivre sur les réseaux sociaux Sur Facebook En tapant la chorale vue d'ensemble Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz